Bonjour et merci pour l'invitation. Alors les céréales, un produit stratégique, consommateur de beaucoup d'eau, avec le manque de pluviométrie que nous connaissons cette année, la production risque-t-elle d'être fortement affectée ? Puisque la récolte a commencé dès le mois d'avril dernier, elle arrive à terme à la fin bien sûr de ce mois. Et les premiers pronostics, si on se réfère aux déclarations de certains producteurs des céréacultures, la production sera moindre que celle de l'année dernière, qui avait atteint les 38 millions de canto. Professeur Alida Oudis. Effectivement, l'année a été un peu difficile, il y a un déficit pluviométrique, notamment pendant la période fin d'hiver, début de printemps, là où le cycle végétatif a le plus besoin d'eau. Et donc on n'a pas les chiffres officiels de la récolte. Par contre, les pronostics, notamment des organisations internationales comme la FAO, prédisent une baisse de la production qui serait de l'ordre de 25% pour les blés, mais encore plus pour les autres céréales. Donc on serait sur un déficit par rapport à l'année dernière, plutôt par rapport à la moyenne des cinq dernières années, et non pas seulement par rapport à l'année dernière. Si on compare à l'année dernière, le déficit ou l'écart serait un peu plus important. Donc oui, il y a probablement une baisse de la production sous l'effet de cette aridité de l'année 2020-2021. Donc ce déficit de pluviométrie, comme vous le savez, le plus gros de nos superficies céréalières sont conduites en pluvière, sont donc très vulnérables à la variabilité des précipitations, ce qui fait que chaque année, on ne sait jamais, on sait combien on a emblavé, mais on ne sait pas combien on va récolter, ni en termes de superficie, ni en termes de quantité. Ça reste une grande inconnue jusqu'au dernier moment, et je trouve que nous avons là une sorte de fragilité de notre système céréalier, qui fait qu'on ne dépendons trop des précipitations. Et quand on sait que l'ensemble des modèles climatiques prédisent pour la région encore plus d'aridité, encore plus de variabilité des précipitations, donc il faut juste noter, et j'ouvrirai une parenthèse, que la question des précipitations se pose en volume, mais se pose aussi en répartition dans l'année. Et donc, si on a le même volume et mal réparti, on aura les mêmes conséquences sur les rendements, et cette année, je pense que nous sommes dans une année assez difficile. Mais s'il y aura baisse de la production, est-ce que c'est lié essentiellement au déficit d'ampluviométrie, ou alors c'est dû aussi au fait que nous restons sur une agriculture traditionnelle ? Écoutez, si on est sur une logique de comparaison de la production de cette année par rapport à celle des années précédentes, c'est l'effet immédiat des conditions climatiques, parce que c'est le même système de production traditionnelle qui était là. L'année dernière, qui a produit l'équivalent de 40 millions de quintaux, qui risque de produire 25% de moins cette année. Donc, c'est les conditions climatiques qui sont en jeu. Mais, bien sûr, nous avons, nous restons, un pays où les rendements à l'hectare, les rendements moyens sur les cinq dernières années, tournent autour de 16 quintaux à l'hectare. C'est parmi les tons de rendements les plus faibles de toute la région méditerranéenne. Et donc, effectivement, il y a un problème des systèmes de production et de leur efficacité, de leur performance, sur lesquels il faut agir. Mais cette année, la baisse, elle est essentiellement due, comme je le disais tout à l'heure, elle est ramenée par rapport à la production habituelle, moyenne, et donc elle est essentiellement due à la variabilité climatique. Mais c'est une procédure, aujourd'hui, stratégique. Routil, pensez sur les moyens à mettre en place pour augmenter les rendements à l'hectare. Nous sommes à 16, voire 17 quintaux l'hectare, alors qu'il y a quelques années, déjà en 2009, on s'était projeté pour augmenter les rendements à hauteur de 35, le quintaux, à l'hectare, et puis par la suite à 60, voire 65, et même 70. C'est des chiffres qu'on n'a jamais pratiquement atteints. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour augmenter justement les rendements à l'hectare, et puis la superficie par rapport à la céréale et culture qui ne dépasse pas les 3 millions d'hectares ? Écoutez, la question des rendements des céréales est une question qui est débattue depuis très très longtemps. La qualité des céréales, c'est important aussi ? Oui, mais avant la qualité, on reste d'abord sur la question des rendements et de la production. Parler de 60 quintaux à l'hectare ou 70 quintaux à l'hectare... On en parlait en 2009 des 60... On en a obtenu des chiffres comme ça, mais c'est très exceptionnel dans certaines parties, surtout, bien sûr, uniquement dans la céréale et culture irriguée. Donc ce type de performance ne peut être obtenu que dans les terres irriguées. Mais même là, les rendements moyens dans les superficies irriguées en Algérie n'atteignent pas ce seuil. Je vous donne juste l'exemple de l'Egypte. L'Egypte est un pays où les céréales sont exclusivement produits sous régime irrigué. Et les rendements moyens sont de 65 quintaux à l'hectare. Ils ont les taux parmi les plus importants dans la région méditerranéenne. Ils ont le nil aussi. Ils ont le nil, exactement. Alors nous, si on veut sécuriser la production de céréales, je pense qu'il va falloir tabler sur l'augmentation des superficies irriguées. Aujourd'hui, nous avons une stratégie d'aller vers l'irrigation d'un point, l'extension, le développement d'irrigation d'un point. Je pense que ça ne suffit pas. Bien sûr, il y a déjà, on a du mal à étendre les superficies sur lesquelles on pratique l'irrigation d'un point. Mais je pense qu'il faut être un peu plus ambitieux et envisager d'avoir structurellement quelque chose comme 200 000 hectares chaque année en blavé, en irrigué de céréales pour pouvoir sécuriser au moins l'équivalent avec des niveaux de rendement, bien sûr, élevés. Là, on pourrait parler de 50, 60, 65 quintaux à l'hectare en moyenne. Si on arrive à stabiliser 250 000 hectares, 300 000 hectares irrigués chaque année, là, on peut au moins stabiliser quelque chose comme 20 millions de quintaux de garantie. Il le reste serait apporté par les autres parties du territoire qui produisent des céréales en régime pluvial. C'est fondamental si on veut sécuriser l'approvisionnement du marché en céréales. C'est nécessaire d'aller vers ça. Ce n'est pas totalement rédhibitoire. On peut y arriver, moyennant, une stratégie de long terme et des incitations suffisamment fortes. Quand je dis stabiliser 200 000, 300 000 hectares, ça ne veut pas dire que ce sont des terres irriguées qui seront réservées à longueur d'année aux céréales. C'est-à-dire que sur 6 mois de l'année, ces terres produiraient des céréales. Sur les autres 6 mois de l'année, puisque ce sont des terres irriguées sur lesquelles on peut conduire de l'agriculture durant toute l'année, les agriculteurs pourraient produire ce qu'ils veulent sur ces terres en plus des céréales. Juste un indicateur, si on a des niveaux de rendement de 60 quintaux à l'hectare, on peut faire des bénéfices à l'hectare qui sont considérables et qui pourraient justifier justement de réserver 6 mois de l'année sur ces terres irriguées aux céréales. Mais l'irrigation, on compte beaucoup aujourd'hui, il faut le reconnaître, sur les eaux superficielles, donc les eaux plus fièles, alors qu'on pourrait peut-être éventuellement à l'avenir recourir aux eaux souterraines puisque le potentiel à ce niveau-là est extrêmement important. Ça pourrait être une option aujourd'hui pour augmenter les rendements, professeur Daoudi ? Je pense qu'il faut peut-être corriger. Les eaux superficielles ne contribuent pas beaucoup à l'irrigation aujourd'hui. Les terres irriguées à partir des eaux superficielles ne dépassent pas les 200 000 hectares. Alors qu'aujourd'hui en Algérie, on irrigue quelque chose comme 1 400 000 hectares et le reste est essentiellement irrigué à partir des eaux souterraines. Les eaux souterraines sont aujourd'hui la principale source d'irrigation des terres et l'agriculture est le principal secteur consommateur d'eau en Algérie. Ils consomment à peu près 60 à 65 % de l'eau mobilisée en Algérie. Donc on peut encore étendre un peu les superficies, mais l'enjeu principal pour moi, c'est comment augmenter l'efficience de l'utilisation de cette eau. On n'a pas assez d'eau pour étendre éternellement les superficies. La question, c'est qu'avec les mêmes volumes d'eau que nous disposons aujourd'hui, il faut produire plus, produire plus de cycles sur les mêmes terres et utiliser moins d'eau sur chaque cycle. C'est vraiment l'enjeu de demain. Et compris pour les céréales, aujourd'hui on peut irriguer les céréales avec des méthodes d'optimisation d'irrigation qui permettent de réduire le gaspillage d'eau et bien sûr de maîtriser les rendements. Mais avec le phénomène des incendies qui a affecté aussi les régions à haute rendement en céréales et culture, est-ce qu'on peut considérer que ça pourrait avoir aussi un effet négatif sur la production de cette année ? Si on prend par exemple Constantin, si on prend Rajla ? Oui, mais après, les incendies n'ont pas beaucoup touché quand même les terres céréalières. Ils ont affecté les terres forestières et probablement l'agriculture qui se trouve aux alentours des forêts, notamment l'arboriculture. Effectivement, les pommiers, etc. Mais pas la céréaliculture. La céréaliculture, de mon point de vue, je peux me tromper, on n'a pas les chiffres sous les yeux, mais ça peut être vraiment, c'est marginal les superficies qui sont détruites par les incendies. Mais quand on considère que c'est un produit hautement stratégique qui relève de la souveraineté nationale par rapport justement à la question de la sécurité alimentaire, est-ce qu'il faudrait aussi avoir une plus grande visibilité par rapport au rendement, par rapport à la production, par rapport aux moyens déployés ? Mettre en place par exemple une cartographie lisible et visible sur bien sûr la céréaliculture. C'est important d'avoir des instruments qui permettent aujourd'hui d'agir et avoir beaucoup plus d'efficience dans les moyens à mettre en place. Absolument. On ne peut rien faire si on n'a pas les outils. On ne peut pas concevoir des politiques efficaces et qui atteignent les objectifs et surtout aussi efficients, c'est-à-dire qu'ils nous coûtent moins cher, si on n'a pas les outils. Parmi les outils, ce que vous venez de dire, c'est-à-dire avoir le maximum d'informations sur les aptitudes des terres, sur les conditions climatiques par région et micro-région pour pouvoir avoir des systèmes de production adaptés à chaque zone. Et ça, malheureusement, on ne fait pas suffisamment d'investissements pour produire ces données qui sont nécessaires pour produire des politiques territorialisées et adaptées. et si on n'investit pas assez d'argent pour produire ces données qui permettent de produire ces politiques, on reconduira ce débat. Si Dieu nous prête vite dans 20 ans, on va se retrouver dans ce studio à dire exactement la même chose. On le dit, mais pratiquement même. Et donc, il est nécessaire aujourd'hui de faire les investissements sur les aspects qui ne sont pas visibles mais qui sont fondamentaux pour réussir les paris de demain. Il y a certaines options qui paraissent aujourd'hui, des options d'intensification et de sécurisation des rendements qui paraissent aujourd'hui pertinentes mais non réalisables parce que nous ne maîtrisons pas tous les outils pour les rendre réalisables. Ces outils-là, il faut produire ces outils pour rendre ces options réalisables dans 5 années. Sinon, on continuera toujours à dire, voilà, il y a des options pertinentes mais elles ne sont pas réalisables. Les options qui sont réalisables ne sont pas toujours pertinentes. Et donc, ça va être un cercle vicieux dans lequel on va tourner. Mais quels sont les outils à mettre en place aujourd'hui de façon effective quand on sait que les offices de régulation se sont transformés de fait en centrales d'achat ? Écoutez, moi je pense qu'il faut rassurer justement la disponibilité de ce produit hautement stratégique. Moi je pense qu'il y a là aussi une question importante. Est-ce que les offices, là on parle des céréales, est-ce que l'office des céréales a pour vocation à la fois de réguler le marché et aussi de promouvoir la production ? Je ne pense pas. Je pense qu'il faut séparer les deux. Ce sont deux métiers, ce sont deux fonctions qui sont totalement différentes. La promotion de la production de céréales, ce n'est pas le travail ou la mission d'un organe censé réguler le marché. L'organe censé réguler le marché est un organe qui est censé maîtriser les stocks stratégiques, maîtriser éventuellement une partie des importations stratégiques et gérer les stocks en fonction des disponibilités sur le marché. La promotion de la production, ça doit être dédié à un organe spécialisé dans lequel il y aurait des agronomes spécialisés qui seraient pilotés, orientés autour de l'appui à la production agricole. Et on constate aussi, professeur Ali Daoudi, que même sur les marchés mondiaux, les prix ont fortement augmenté pour atteindre les 240 dollars la tonne, ce qui va, bien sûr, influer sur notre facture d'importation qui atteint l'équivalent de 1,6 milliard de dollars. Absolument. Ça va être le cas encore. Absolument. Donc, il y a une tendance haussière depuis l'année dernière des prix des séries. Il y a pratiquement des prix de tous les produits agricoles, pas seulement des céréales. C'était une tendance qui était assez forte. Donc, les prix ont presque été multipliés par deux en l'espace d'une année. Il y a depuis un mois une tendance à la baisse des prix, mais qui reste une baisse assez timide, qui est une baisse qui est un peu soutenue par les pronostics de production assez optimistes dans les grands pays céréaliers. Donc, il y a possibilité, effectivement, pas seulement une possibilité, mais ça se confirme que la facture des importations va augmenter sous l'effet de renchérissement des prix à l'importation. Même les grands producteurs à l'international ne vendent pas leur stock de sécurité et préfèrent le préserver. On l'a vu au début de cette pandémie. Ça continue encore. Par exemple, la Russie, qui ne sort pas beaucoup ses produits sur les marchés internationaux. Ah non, ce n'est pas tout à fait le cas. La Russie a peut-être imposé pendant la pandémie quelques restrictions à l'exportation, mais la Russie est un pays exportateur et c'est l'un des pays exportateurs et donc, il met sur le marché, c'est un pays qui produit pour vendre sur le marché international. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de restrictions, il n'y a pas de difficultés, le marché est suffisamment bien approvisionné. Au contraire, il y a même une reconstitution des stocks stratégiques. Nous avons les stocks au niveau des grands pays stockers comme la Chine et les États-Unis, etc., sont reconstitués. Donc, il y a un niveau de stocks qui sont importants, ce qui justifie, justement, la baisse des prix, ce qui explique la baisse des prix sur le marché du moment que les stocks sont suffisamment importants et que la production à l'échelle mondiale s'annonce aussi importante. Il y a peut-être, si vous permettez, un autre point que je voudrais aussi souligner, que la baisse de la production céréalière ne concerne pas seulement les blés, ça concerne aussi les autres céréales destinées à l'alimentation de bétail. Là aussi, on risque d'avoir peut-être besoin à recourir à un marché mondial pour plus de céréales secondaires destinées à l'alimentation de bétail. Alors, nous sommes toujours face à cet éternel dynamique. Comment assurer un équilibre, c'est-à-dire entre la baisse de la facture d'importation qui a atteint les 1,6 milliard de dollars, voire 1,7 milliard de dollars, augmenter la production et les rendements et assurer à la fois la disponibilité du produit qui fait parfois l'objet de beaucoup de spéculations puisqu'on a vu cette rumeur qui a circulé sur, bien sûr, la baisse de la farine sur le marché national ? Je ne crois pas qu'il y ait... Les marchés algériens sont suffisamment approvisionnés, les stocks sont là et la production. Oui, mais il y a des spéculateurs qui essayent un peu de créer une sorte de tension. Il y a des spéculateurs qui essayent, mais le marché est suffisamment... Il est inondé même, il n'y a pas de risque. On l'a connu pendant la pandémie. Il y a eu une petite déstabilisation du marché qui a été vite résorbée et que je ne pense pas que l'Algérie connaisse ce type de problème d'approvisionnement de marché. Par contre, sur le long terme, la question de la facture des importations est posée sur laquelle il va falloir engager un vrai débat et ouvrir le débat pour trouver des solutions en dehors du cadre habituel. Alors, Professeur Alidaoudi, je voudrais revenir sur l'aspect que vous avez relevé dans la dernière question de l'invité de la rédaction pour la première partie. Vous avez parlé du débat sur la facture d'importation qui atteint pratiquement l'équivalent de 1,5 milliard de dollars, voire 1,7 milliard de dollars. Comment l'engager ? Avec qui l'engager ? Écoutez, l'engager d'abord, au sein de la profession, l'engager aussi au sein des cercles de prise de décision. La question qui se pose, bien sûr, la question de la facture d'importation ne se pose pas seulement pour les serrières, elle se pose d'une manière générale. La facture d'importation alimentaire, c'est à peu près 8, 9, 10 milliards de dollars, ça varie en fonction des années, en fonction des prix sur le marché international, etc. C'est le même principe qui se pose. Cette question, moi je suis de ceux qui croient qu'il est illusoire de penser et qu'on va arriver à zéro dans la réimportation. Parce que nous avons une augmentation continue des besoins et que notre capacité à produire, elle est bien sûr qu'on peut l'augmenter, mais elle est quand même quelque part limitée par des contraintes naturelles. En tout cas, dans l'état de connaissance actuel et dans l'état de technologie actuel. Et donc, il y a un débat sérieux à avoir sur comment peut-être réduire cette facture, mais aussi et surtout comment diversifier les sources de financement de cette facture d'importation. Pour réduire la facture d'importation, il faut produire plus, il faut réduire les gaspillages. Voilà deux axes sur lesquels il faut engager le débat. Pour diversifier les sources de financement de cette facture d'importation, parce qu'aujourd'hui, ce qui pose problème, ce n'est pas la facture en tant que telle, c'est essentiellement le fait que le paiement, le financement de cette facture dépend totalement des pétrodollars. Et donc, la question, si demain, le secteur agricole peut dégager des excédents exportables et qui peuvent contribuer à couvrir une partie de cette facture, la problématique devient moins épineuse. Et donc, ça équilibrerait d'une certaine manière la balance alimentaire. Et ça, tous les pays sont dans cette configuration. Ils exportent, ils importent. Le plus important, c'est la balance. Une fois que la balance, elle est équilibrée ou plus ou moins équilibrée, le problème ne se pose pas. Importer n'est pas un problème. Nous sommes intégrés de fait dans l'économie mondiale. Nous dépendons de certains produits. Nous n'avons pas les conditions pour les produire dans des conditions de rentabilité suffisantes. On va les importer. Mais on doit aussi développer notre capacité à échanger avec le reste du monde des choses pour lesquelles nous avons des avantages. Sinon, on continuera avec des importateurs nets et c'est là où se pose le problème. Le fait d'être importateur net et le fait d'être mono-exportateur d'hydrocarbures. C'est cette configuration qui pose le problème et non pas le fait que nous importons des biens alimentaires. Si on se projette sur les 20 prochaines années, vu l'augmentation de la population, on sera toujours obligé d'importer. Mais le vrai challenge, c'est soit de maintenir dans 20 ans le niveau d'importation actuel, c'est-à-dire rester aux alentours de 10 milliards de dollars d'ici 20 ans, ce qui fait qu'il faut produire l'équivalent des besoins de la population supplémentaire qui sera en Algérie une quinzaine, 10 millions à peu près d'habitants, en local. Et ça, en soi, c'est un challenge important notamment pour les filières pour lesquelles nous avons des difficultés à assurer déjà l'autosuffisance, notamment pour les céréales. Mais par rapport justement à cette question de rendement à l'hectare, on ne l'a pas abordé dans la première partie de l'invité de la rédaction. On considère qu'elle reste quand même en-dessous des capacités qu'on pourrait développer 17 quintaux de l'hectare, 16 quintaux de l'hectare, voire même 20 quintaux de l'hectare. Ça reste quand même insuffisant par rapport à certains pays qui atteignent quand même des rendements beaucoup plus importants. Vous avez cité l'exemple de l'Égypte où ils atteignent les 60 quintaux à l'hectare, mais ils ont bien sûr le nid. Est-ce qu'il va falloir aussi mettre en place par exemple des moyens plus adaptés aux céréales éculteurs pour augmenter ces rendements ? Par exemple, si on parle de la qualité des céréales, c'est important ? Oui, de la semence. Je parle de la semence. Ah, d'accord. C'est différent. Alors, bien sûr, regardez, on a souvent dit ici, même sur votre antenne, que le process de production est un process complexe et dans lequel interviennent plein d'éléments parmi lesquels, bien entendu, la qualité de la semence. On ne peut pas espérer augmenter la production lorsque nous avons des semences de mauvaise qualité ou lorsque nous avons des difficultés d'accéder aux engrais à temps ou lorsque nous avons des difficultés d'accéder à du matériel agricole à temps pour faire certaines opérations qui ne peuvent pas attendre et qui doivent être conduites à des moments donnés du cycle végétatif. Comme par exemple par le biais des coopératives. Exactement, il y a plein de difficultés dans certaines régions notamment où les céréaliculteurs n'ont pas accès à des semoires à temps, n'ont pas accès à des moissons de se batteuses à temps, etc. Donc oui, c'est une chaîne, c'est un système qu'il faut mettre en place. Mais pour revenir à la question de l'augmentation des rendements... Par rapport à la semence. Alors, si vous voulez, la semence aujourd'hui, la qualité de la semence est une question bien sûr fondamentale. il y a deux grands systèmes de production, un grand système qui est contrôlé par les CCLS et qui... Bon, c'est un système dans lequel il y a plusieurs institutions mais c'est le CCLS qui est finalisé et qui vend. La qualité est parfois contestée par les agriculteurs mais au fait ça contribue peut-être à 10-20% des difficultés des agriculteurs. Ce n'est pas la totalité. Il y a bien sûr une marge de progression à faire sur la question des semences mais comme je dis souvent les gains de productivité on doit les gagner bout par bout sur les différents aspects du système de production pas uniquement sur un aspect. Et donc comme je disais tout à l'heure que gagner le pari de rendement c'est d'avoir une agriculture territorialisée. On ne peut pas penser de la même manière pour des agriculteurs qui sont dans le Constantinois et des agriculteurs qui sont à Cédé-Bla'Abbès. Ils sont dans des conditions naturelles totalement différentes. pour lesquelles il va falloir produire des modèles techniques adaptés à ces conditions naturelles. Et produire ces modèles techniques nécessite justement une recherche territorialisée qui implique les acteurs eux-mêmes. Un. Deux, avec la variabilité climatique il n'y a pas un itinéraire technique qui marche. Il va falloir changer de paradigme d'accompagnement des agriculteurs. Il faudrait aider les agriculteurs à maîtriser les fondamentaux des itinéraires techniques et à les accompagner pour pouvoir l'adapter eux-mêmes en fonction des conditions climatiques. Je vous donne un exemple. On peut donner toutes les conditions à l'agriculteur, le former et lui donner toutes les conditions, mais il y a des conditions climatiques qui ne sont pas favorables. Dans ces conditions-là, le rendement sera faible. Par contre, si on lui apprend à adapter l'itinéraire technique, y compris aux conditions climatiques les moins favorables, à ce moment-là, il réduirait les risques et il maintient un niveau de productivité qui soit optimal dans les conditions de rareté de l'eau. Parce que la question des itinéraires techniques optimaux, c'est-à-dire qu'ils produisent des niveaux les plus élevés possibles, c'est cette question de productivité optimale, il faut la relativiser. Elle ne peut pas être systématique et générale. Elle peut être... Un rendement de 17 hectares dans certaines conditions peut être un rendement optimal parce que c'est tout ce qu'on peut produire dans les conditions climatiques de l'année. 17 quintaux, ça peut être un rendement tout à fait optimal mais à condition que l'agriculteur n'ait pas dépensé deux fois le coût de ces 17 quintaux sinon ça deviendrait une opération trop coûteuse pour le producteur. Alors on parle de produits stratégiques, de souveraineté puisqu'il dépend bien sûr de la question aujourd'hui de la sécurité alimentaire. C'est un débat qui est engagé au niveau de tous les états c'est-à-dire produire ce que nous mangeons au niveau de 100 pays pour ne plus rester dépendant de l'extérieur. C'est ça les principes de la sécurité alimentaire et bien sûr constituer des stocks stratégiques. Produire la semence à fort rendement. Est-ce que c'est possible aujourd'hui de le faire professeur Ali Daoudi puisque quasiment 98% des semences sont importées à l'exception de quelques-unes la pomme de terre et certaines céréales. Quand vous parlez des semences vous parlez des cultures maraîchières je suppose. Oui, pour celles qui sont importées oui. Donc si vous parlez des cultures maraîchères la semence des cultures maraîchères on en a déjà parlé ici les hybrides qui sont aujourd'hui les variétés à haut rendement comme vous dites sont des hybrides qui sont produits par des laboratoires internationaux. Je parle même des semences. Oui mais je parle des semences aussi. Pardon, des céréales. Ah non, pour les céréales quand même non il faut séparer les deux choses. Les céréales aujourd'hui en Algérie on importe très peu de semences. il y a quelques privés il y a quelques entreprises privées qui importent des semences pour les multiplier les premières générations pour les multiplier en Algérie et pour les mettre sur le marché. Mais je parle de laboratoires qui pourraient aujourd'hui par exemple produire des semences à fort rendement comme cela est le cas par exemple dans un pays de céréales culture par excellence par exemple le Canada qui produit des semences qui produisent un gros calibre de céréales. Oui, je suis d'accord. Là vous posez la question de l'amélioration génétique de la production variée de la production de semences là oui je suis d'accord qu'il faut encore Et la protection de notre génétique aussi. Il y a un effort à faire en matière de recherche et en matière d'obtention variétale en Algérie. Il y a l'ITGC qui a fait un travail très important sur les 20 ou les 30 dernières années. Il faut continuer l'effort il faut appuyer l'ITGC à continuer à produire des variétés adaptées aux différents territoires de l'Algérie. Mais encore une fois il y a une piste de produire des variétés à haut rendement dans les conditions pluviales et une autre piste de produire des variétés à haut rendement dans les conditions de l'irrigation. Il faut qu'on ait dans la politique sérialière deux axes de développement de la sériaculture. La sériaculture pluviale qu'on doit maintenir parce que certains territoires de l'Algérie ne peuvent pas produire autre chose que des sériacs pluviales et parce qu'il n'y a pas de l'eau on ne peut pas faire de l'irrigation mais pour sécuriser notre production il faut oser se fixer des objectifs ambitieux en matière de superficie irriguée en sériac. Pour cette branche de la sériaculture à installer c'est-à-dire la sériaculture irriguée là il va falloir effectivement produire des variétés adaptées à ce type de sériaculture irriguée qui soient des variétés à haut rendement qui valorisent au mieux l'eau qui est utilisée et donc il faut qu'on distingue. Et ça les chercheurs ça prend du temps mais on ne peut pas faire l'économie de ce type de recherche et je déplore d'ailleurs l'absence de programmes de recherche dédiés à la sériaculture en Algérie nous avons beaucoup de projets sur la sériaculture mais nous n'avons pas un programme qui coordonne l'ensemble des recherches menées dans les différentes universités et instituts de recherche sur la sériaculture les recherches se font à rangs dispersés d'une manière atomisée très peu de concertations et d'échanges et ça réduit des effets de synergie entre les chercheurs l'obtention variétale c'est un travail de longue haleine qui demande de la concertation de la continuité surtout dans l'effort et sur ça je pense qu'il faut qu'il y ait un effort particulier de la part des autorités publiques pour soutenir des programmes de recherche dédiés à la sériaculture et qui prennent en considération à la fois des aspects sur le long terme notamment les questions de recherche variétale de matériel l'amélioration du matériel génétique mais aussi les autres aspects concernant les autres aspects de l'uténaire technique depuis le travail du sol jusqu'à la récolte le stockage et aussi la logistique tous ces aspects là de mon point de vue il y a des marges de progression et de gain de productivité sur tous ces aspects il va falloir engager des réflexions et des travaux sur ça qui produiraient des solutions faisables mais qui aujourd'hui ne sont pas accessibles parce qu'on ne connait pas on ne maîtrise pas assez ces aspects alors vous avez aussi ce communiqué qui a été rendu public il y a deux jours de ça où la FAO avait prévu un recul de 38% de la récolte céréalière en Algérie pour bien sûr cette année par rapport à l'année précédente donc l'année dernière en parallèle prévoit aussi une augmentation de nos importations de céréales essentiellement de blé justement par rapport au blé tendre nous ne pouvons pas être aussi un pays producteur de blé tendre parce que ça nécessite énormément d'eau en fait c'est tout un paquet effectivement l'Algérie depuis traditionnellement c'est un pays de blé dur sauf que comme vous le savez le modèle essentiellement de l'orge le modèle de consommation a évolué vers justement la baguette et le blé tendre et donc vers le blé tendre donc là aussi c'est un arbitrage à faire un arbitrage à faire d'abord au niveau politique et puis qui sera décliné à travers graduellement et progressivement dans la pratique avec des incitations différentes pour justement réduire de la consommation de la baguette de pain et l'une des premières pistes de réflexion c'est justement de réformer peut-être les subventions destinées au pain quand je dis ça il ne faut pas enlever la subvention aujourd'hui la subvention le pain est un produit refuge pour beaucoup de gens donc il faut qu'il soit subventionné par l'Etat à 8 dinars 50 et aucune boulangerie ne le cède à 8 dinars 50 oui mais après ils le cèdent à 10 dinars c'est pas grave mais non vous dites un peu améliorer il y a des baguettes à 3 dinars oui mais ça c'est pas accessible à tout le monde donc je parle de la baguette accessible aux citoyens lambda ça il faut que l'Etat continue à subventionner mais pas seulement peut-être la baguette à base de farine on pourrait peut-être penser à élargir la subvention à des baguettes faites à base de blé dur ou à des baguettes faites à base d'orge comme ça on facilite on diversifierait le modèle de consommation et on réduirait la consommation de baguettes faites à base de farine il y a aussi vous faites référence au communiqué de la FAO ben écoutez la FAO prévoit aussi un renchérissement peut-être éventuel des prix des autres céréales secondaires destinées à l'alimentation de bétail sur les marchés internationaux ce qui conduirait surtout le maïs qui donne le prix maintenant supérieur à celui de blé dur ce qui conduirait à l'augmentation des prix des blés parce qu'il y a certains pays qui utiliserait ces blés pour l'alimentation des bétails justement la note de la FAO a été publiée sur son site le 2 août dernier c'est à dire il y a pratiquement de cela deux jours c'était avant-hier alors maintenant qu'est-ce qu'il faudrait est-ce qu'il va falloir mettre en place une politique véritablement adaptée puisque nous avons vu qu'au niveau du ministère par exemple de l'agriculture on a mis en place des groupes de travail pour mettre en place une nouvelle carte de production qui est en cours d'élaboration par rapport à la stratégie et la vision du secteur de l'agriculture à l'horizont 2024-2025 oui ce que fait le ministère de l'agriculture répond à un besoin urgent immédiat de connaître etc en plus de ce qu'ils sont en train de faire je trouve que nous n'investissons pas je réitère ce que j'ai dit tout à l'heure sur nous n'investissons pas assez sur la production d'éléments qui aident à produire des solutions pour demain qu'est-ce que vous entendez par là associer par exemple des agronomes des laboratoires de recherche j'entends à financer la recherche mais sur le long terme pas financer des projets financer des programmes de recherche financer des programmes de recherche participative financer les chambres d'agriculture ou inciter les chambres d'agriculture à s'impliquer davantage dans le financement et dans l'accomplissement la mise en oeuvre de programmes de recherche pour produire des solutions pérennes pourquoi j'insiste sur ça ? j'insiste sur ça parce que parfois quand on réfléchit aujourd'hui à comment résoudre le problème de la productivité des céréales et bien il n'y a pas de solution technique disponible adaptable à tous les territoires en Algérie et donc on se retrouve à reproduire les mêmes schémas et les mêmes schémas produisent les mêmes effets et donc au lieu de reproduire on va le faire à court terme on est obligé mais il faut se donner les moyens d'avoir de nouvelles options sur le long terme et si on n'investit pas pour produire de nouvelles options pour le long terme ce débat restera un débat éternel et un éternel recommencement qui va se répéter chaque moment et donc c'est maintenant qu'il faut casser ce cercle vicieux en investissant dans la recherche la recherche participative la recherche agronomique territorialisée qui produira les solutions d'intensification adaptées pour demain si on ne fait pas ça je vous promets qu'on reproduira ce débat dans le futur alors vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui pour augmenter les rendements ne pensez-vous pas qu'il est utile de labourer nos domaines c'est-à-dire nos terres en deux fois pour s'auto-suffire parce que c'est vrai qu'aujourd'hui les châchères vous coûtent excessivement cher oui oui bien sûr qu'il faut utiliser toutes les ressources qu'il ne faut pas laisser les ressources en dormance dans un pays où on importe autant d'aliments je suis entièrement d'accord sur le principe mais il faut d'abord regarder qu'est-ce qu'il y a derrière dans certaines régions la céréale et culture la jâchère est un mécanisme pour reconstituer l'eau du sol et donc quand il pleut 250 mm si on fait céréale sur céréale chaque année les rendements seront nécessairement négatifs à moins de produire des alternatives techniques comme le labours le semi-direct etc. qui permettent de préserver l'humidité du sol donc à moins de produire des innovations techniques qui permettent de remplacer la jâchère dire aux agriculteurs ne pas faire de la jâchère sans leur proposer des alternatives ça ne marchera pas alors autre question de l'auditeur qui vous dit il y a quelques années où l'Algérie était considérée comme étant le grenier du blé au niveau de la région de la Méditerranée comment avons-nous connu ce recul de la production professeur Ali Daoudi est-ce que c'est le cas parce que beaucoup disent que ce n'était pas le cas absolument moi je suis de ceux qui croient que ça n'a jamais été le cas peut-être dans l'Algérie très lointaine peut-être dans l'Antiquité mais en tout cas depuis très longtemps depuis qu'on a les statistiques on n'était pas aussi 45 millions d'habitants absolument avec toutes les ressources avec toutes les superficies qu'on a quand on était il y a 200 ans on était à 2 millions ça suffisait ça permettait aux gens de bien manger aujourd'hui on est 45 millions mais ils ne consommaient pas de les tentes ils consommaient de l'or c'est pas grave mais l'essentiel c'est qu'ils produisaient ce qu'ils pouvaient produire dans leur territoire et ils arrivaient à s'autosuffier mais il ne faut pas oublier que nous consommons plus que ce qu'ont consommé les Algériens il y a déjà 60 ans beaucoup plus en termes de quantité nous consommons différents mais aussi on est plus nombreux et il y a aussi un autre paramètre structurel qui est les changements climatiques il y a une variabilité climatique indéniable qui fait qu'aujourd'hui il faut apprendre à produire autrement en intégrant cette variable structurelle qui est le changement climatique ce n'est pas juste un phénomène qu'on étale dans les introductions des rapports c'est un fait qui impacte sur le terrain les résultats des agriculteurs et donc il faut vraiment mesurer cet impact et produire des solutions pour que les agriculteurs s'adaptent et les aider à produire des solutions pour s'adapter c'est fondamental pour que on risque si on continue à ce rythme la série à l'éculture risque de ne pas être rentable dans si les changements enfin les prédictions de changements climatiques se vérifient et si rien n'est fait pour adapter les itinéraires techniques dans 20, 30 ans, 40 ans les céréalicultures avec le modèle de technique actuel risque de ne plus être rentable et donc il faut c'est un impératif c'est pas juste un luxe c'est un impératif de produire de nouveaux modèles de production dans lesquels l'irrigation deviendrait un élément important je réitère un élément par lequel j'avais commencé tout à l'heure il faut que l'Algérie se donne comme objectif même s'il est difficile à atteindre créer les conditions pour le rendre opérationnel d'avoir au moins 300 à 400 000 hectares le chiffre n'est pas exact il faut le dimensionner dédier chaque année irriguer pardon dédier chaque année à la production de céréales et je dis bien c'est une condition nécessaire pour assurer au moins un tiers à 40% de nos besoins céréales mais comment s'adapter à cette question des changements climatiques c'est la question de l'auditeur est-ce qu'on pourrait penser aujourd'hui qu'avec cette nouvelle carte de production qui est en cours d'élaboration au niveau du ministère de l'agriculture il va falloir découvrir d'autres par exemple superficies céréalières professeur Ali Daoudi l'option du sud par exemple oui la carte d'agriculture parce que l'eau existe la carte d'agriculture est nécessaire c'est une carte qu'il faut produire qu'il faut aussi actualiser régulièrement parce qu'avec les changements climatiques la carte perte de sa pertinence donc il faut aussi mettre en place un dispositif pour l'actualiser ça nous permettra de connaître mieux nos terroirs agricoles ça permettra de produire des itinérats techniques adaptés donc c'est un outil important pour maîtriser les systèmes de production le sud effectivement est une option importante pour sécuriser au moins en partie nos approvisionnements céréales alors si aujourd'hui cette autre question de l'auditeur si on se retrouve dans cette situation c'est parce qu'on a exploité détourné le foncier agricole à d'autres fins par exemple pour construire des bâtiments alors que c'est dans des régions qui sont à fort rendement agricole comme par exemple la région de la Mitidja qui était connue pour ses rendements en céréales et cultures autre question de l'auditeur pour les agrumes je suis entièrement d'accord avec l'auditeur il faut préserver ce foncier absolument interdire de le détourner que les meilleures terres d'Algérie se trouvent dans le nord à proximité des villes c'est là où il pleut le plus et que ces terres là sont aujourd'hui menacées par l'urbanisation et donc il faut aussi gérer ce paramètre et cette déperdition donc oui mais après est-ce que la Mitidja avait vocation à produire des céréales même si les terres étaient là je pense que les agriculteurs auraient de même réorienté leur système de production par aller produire des cultures beaucoup plus rentables et ça serait tout à fait admissible à ce moment là c'était une région des agrumes alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui vous avez abordé la question de la génétique comment préserver ces génétiques les spécificités des céréales algériennes aujourd'hui qu'est-ce qu'il faudrait faire comment les protéger puisque nous avons vu que dans certains pays c'est soumis à des règles extrêmement strictes très strictes à ce niveau là et souvent on n'accorde pas beaucoup d'intérêt à ces aspects c'est comme la labellisation c'est la question de la question de la question de la question de c'est devenu pratiquement une de la tunisienne alors qu'elle est algérienne par excellence la question de ressources génétiques est une question qu'il faut aussi aborder d'une manière assez large il faut préserver il faut préserver il faut préserver le potentiel génétique que nous avons mais il faut surtout le développer et le développer en introduisant en maîtrisant le génie génétique l'avenir la babaye de demain c'est le génie génétique et donc oui sur la base de nos ressources génétiques de nos potentiels génétiques se donner les moyens d'aller produire de nouvelles ressources pour les générations futures grâce au génie génétique c'est l'avenir c'est pas seulement la préservation du patrimoine il faut développer ce patrimoine si nous avons hérité ce patrimoine c'est que nos ancêtres ont développé des espèces qui étaient adaptées à leur terroir nous avons aujourd'hui la responsabilité de faire autant et de développer de nouvelles ressources génétiques pour les générations futures Professeur Alidaoudi merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée et pour votre santé préservez-vous portez vos masques merci beaucoup